Alors bonjour à chacun et chacune, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Mathilde qui est une amie déjà et puis qui a participé à plusieurs retraites de Terre à Homme et au parcours des Enchanteuses de la Nouvelle Terre qui a eu lieu en 2020-2021 et je suis ravie de t'accueillir Mathilde pour que tu puisses aussi témoigner de ton parcours. Donc Mathilde, elle est accompagnatrice en montagne, elle amène vraiment une vision et puis une approche très sensible et amoureuse en fait du vivant et de la nature et puis elle accompagne aussi dans des soins individuels avec sa voix, avec le tambour, avec le soin ribozo et puis elle commence aussi à accompagner en tant que doula. Donc voilà, bienvenue Mathilde, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour te présenter. Oui, bonjour Cécile, bonjour à chacun, chacune, merci, merci pour cet espace. Je suis ravie d'être là et de venir partager un petit peu ce qui me fait vibrer, ce vers quoi je suis en fait et les outils qui me permettent aussi d'accompagner et d'offrir, d'oeuvrer à ma manière dans cette Nouvelle Terre. Et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire peut-être qu'est-ce qui t'a amené à venir dans ces espaces que je propose au sein de Terre à Homme ? Il y en a eu plusieurs, mais qu'est-ce qui a été peut-être l'appel ? Alors, du coup, ça remonte à quelques années et ça a été un grand changement de vie pour moi. Du coup, avec Cécile, on s'est rencontrées lors d'un stage et à ce moment-là, je changeais complètement de vie. J'étais sur Lyon, je sortais des études, j'étais plutôt dans la finance, contrôleur de gestion à l'époque et à ce moment-là, il y a eu un gros switch. J'ai pris mon sac à dos et je suis partie marcher sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Et ça a été un grand bouleversement pour moi. Et à travers... Enfin, ça a accompagné aussi mon changement, le fait de se rencontrer avec toi, Cécile, et de vivre ses retraites, se retrouver entre femmes, trouver un soutien, trouver des espaces doux et sécurisants pour venir à la rencontre peut-être de qui je suis vraiment. Et c'est quoi pour toi, du coup, qui a été peut-être le plus marquant dans les transformations que tu as pu vivre dans les différentes retraites, en fait ? Alors, ce qui a été le plus marquant pour moi, c'est ce retour à l'essentiel, ce lien à la nature. Je crois que je suis quelqu'un qui est très sensible et en fait, à travers les retraites, j'ai pu encore plus venir prendre conscience de l'importance des éléments, du feu. Alors, on a pu faire des feux sacrés, on a pu vivre ensemble des huttes à sudation et tout ça, le vivre en groupe, tout ça, le vivre... Bah ouais, s'unir pour grandir ensemble, en fait. Voilà. Ce qui m'a aussi beaucoup marquée, c'est les chants, les chants qui ont pu être transmis, cette médecine, en fait, cette médecine du chant. Voilà. Et l'intimité, tout ce qui peut se partager pendant ces retraites. C'est comme des rencontres, des rencontres d'âmes, une famille qui se retrouve, en fait, et comme un certain pilier à un moment. Alors, je me sens encore en chemin dans l'acceptation de la puissance, de ces éléments, de ces outils qui sont là et qui sont disponibles à chaque instant. Je suis vraiment, ouais, en chemin pour oser le vivre pleinement et l'incarner parce que ça fait partie de moi, en fait. Ouais, super. Et j'aimerais bien que tu nous partages peut-être aussi ton chemin aussi en tant qu'un niveau professionnel, en tant qu'accompagnante, en fait. Moi, j'ai vraiment été témoin de beaucoup de transformations, de comment, au fil des années, tu as pu prendre ta place, tu as pu assumer aussi cette puissance, tu as pu assumer de plus en plus ta médecine, en fait, ce que tu offres aujourd'hui. Et comment est-ce que, à la fois le parcours des Enchanteuses, peut-être, mais aussi les différentes retraites, c'est venu te soutenir dans cette mise au monde, on va dire ? Ouais, c'est quelque chose qu'au départ, qui est assez intime, assez timide, que je sens en moi. C'est assez puissant. Ça se passe à l'intérieur, en fait. J'ai une image de cette flamme à l'intérieur qui est là et qui n'attend qu'une chose, c'est de vrai, c'est de créer. Et là, pour le coup, les Enchanteuses, ça a été un déclencheur dans prendre conscience de la puissance de la femme que je suis. Ça a été un déclencheur parce qu'à ce moment-là, en fait, j'ai été enceinte, j'ai accueilli la vie. Et ça, c'était d'une beauté, mais juste magnifique. J'ai appris que j'étais enceinte pendant cette retraite, pendant ce programme. Et je crois que ça a fait partie, après, il y a eu plein d'autres outils, mais ça a fait partie de toucher une puissance à l'intérieur, d'oser aller là où je me sens appelée pour vivre pleinement cette puissance. Et ça m'a menée à vivre une grossesse simple et tout en douceur. Je me suis formée. À ce moment-là, je me suis formée en tant que doula. J'avais besoin de comprendre, de savoir ce qui se vit à l'intérieur. Comment mon corps, il vit tout ça ? Comment le bébé, il vit tout ça ? Et donc, voilà, curieuse de ça, pour moi, au départ, je me suis formée. Ça m'a menée à plein de rencontres aussi qui sont venues apporter de la confiance dans cet élan que j'avais à accueillir mon bébé le plus naturellement possible. Et ça paraît assez fou parce qu'avant d'être enceinte, jamais j'aurais imaginé avoir cette force et cet élan, en fait, à aller au bout de juste naturellement j'accueille mon enfant, en fait. Et voilà, neuf mois après, mon enfant, il est né à la maison d'une manière très simple et soutenu. J'ai vraiment envie de témoigner de ça, soutenu, parce qu'on était le papa, moi et le bébé à la maison. Mais la puissance de tout cet environnement qui peut être parfois invisible, mais qui est là, reconnecté à plus grand que soi. Et de là, l'aventure continue, en fait, depuis que mon enfant, Maël, est né. Et bien, je touche à cette sensibilité, à cette puissance. Et l'idée, aujourd'hui, maintenant que je l'ai vécue, c'est juste qu'une envie, c'est de pouvoir accompagner et être présente à travers la nature. Parce que je suis très sensible aux éléments et c'est ce qui, pour moi, propulse la puissance de vie, en fait. Et j'allais dire, ensuite, après ce programme des Enchanteuses, j'ai pu revivre d'autres retraites. Et notamment, j'ai envie de témoigner sur la dernière parce que c'est la plus fraîche. Mais il y a eu une évolution assez impressionnante. Cette dernière retraite, pour moi, c'était un espace où on peut être, se permettre d'être. Mais du coup, il n'y a plus besoin de faire. et à travers tout un processus tellement fluide, en fait, en quatre jours, ça permet de se sentir éclore, comme de se débarrasser de voile, de se débarrasser de poids, de tensions. Alors, ça vit dans le corps. Du coup, on sent qu'il peut y avoir des douleurs. Mais en fait, c'est le corps qui est vivant, c'est le mouvement. Et petit à petit, à travers plein d'outils, on arrive à une libée. Enfin, je ne sais pas comment dire. À connecter à sa puissance encore plus profonde. Oui. C'est vrai que ça a été fort, cette dernière retraite. Et c'est vraiment beau de voir ce qui se passe quand on peut rentrer dans cet espace de disponibilité. On va vraiment s'abandonner dans cette grande sagesse, dans cette intelligence de vie qui nous habite, qui nous anime. Et c'est assez incroyable, en fait, ce qui se passe comme libération, comme éclosion. Puis c'est à la fois un parcours, je trouve, très intime pour chacune. Puis en même temps, c'est vraiment aussi quelque chose qui se fait par le collectif aussi, qui se retrouve ensemble. et comment ça a été pour toi aussi peut-être la rencontre, en fait, avec ces différentes femmes avec qui il y a des liens souvent qui sont restés très très forts et que c'est un peu des fois comme des retrouvailles, en fait, et puis que ça contribue vraiment beaucoup à ce qui se vit pendant ces retraites-là. Oui, quand je t'entends, du coup, j'ai plusieurs femmes en tête mais en fait, c'est comme un rendez-vous d'âme. C'est tellement fort. En fait, c'est une évidence. C'est comme si on se connaissait déjà. Et il y a un soutien, il y a des liens qui se tissent et qui sont... Je ne sais pas expliquer, il n'y a pas forcément de mots mais juste, on n'a pas besoin de se voir. Par contre, on sait qu'on est là disponibles les unes pour les autres et ça fait du bien. Enfin, c'est... Ouais, je ne sais pas. Et comme une fin d'âme une rencontre... Ouais, c'est ça qui est vraiment très fort et très touchant. Et du coup, suite à cette dernière retraite, moi, j'ai vraiment vu en toi éclore plein de choses en fait qui sont autorisées. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler ou d'en témoigner de comment tu es venue ancrer ça aussi dans la matière suite à cette exploration intérieure. Oui, ce qui s'est passé depuis la dernière retraite, je pense, ça m'a apporté beaucoup une confiance intérieure, une sécurité pour pouvoir poser des limites, savoir poser un cadre et aller de plus en plus dans le respect de moi-même pour pouvoir être qui je suis. Alors du coup, ça demande à faire un peu parfois du du tri, j'allais dire, à relancer aussi peut-être cette confiance que j'ai ma place, que il y a que ce qui est ressenti à l'intérieur, ce n'est pas du vent, c'est attendu en fait, c'est attendu et il n'y a plus à se poser de questions aujourd'hui, il y a juste à dire un grand oui à la vie et les choses elles viennent et quand je dis ça, je pense notamment à l'accompagnement l'accompagnement de femmes à s'ouvrir à leur plein potentiel en fait. C'est, voilà, je me sens appelée à accueillir ces femmes qui, en chemin, parfois qui sont dans le doute cet espace dans lequel je suis passée aujourd'hui, il est temps d'ouvrir en grand la porte et de dire oui à la vie je ne sais pas si c'est très clair mais si c'est très clair merci pour ce partage et j'avais envie de te poser la question pour toi qu'est-ce que ça veut dire ta médecine intérieure et comment est-ce que tu le vis comment ça se manifeste pour toi pour moi la médecine intérieure c'est c'est sentir ce coeur à l'intérieur qui vibre ce coeur qui n'a qu'une envie c'est de transmettre et partager pour moi ça se concrétise par le chant par le tambour et par le fait d'être en nature et d'accompagner les âmes à se retrouver soi en allant chercher à l'intérieur en fait vraiment c'est se recentrer à l'intérieur trouver la solution elle est là en fait la médecine c'est en tout cas ma médecine c'est me sentir vivante le mot qui me vient c'est détacher de tout de souffrance c'est sortir de la souffrance c'est juste accueillir la vie dans sa générosité dans toute son abondance et ça c'est simple c'est simple c'est là en fait et oui c'est simple quand c'est là ouais merci c'est un grand changement de paradigme en fait et s'autoriser ça ben merci beaucoup Mathilde peut-être juste pour terminer est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de dire à des personnes des femmes peut-être qui sont appelées pour venir soit à ce parcours des enchanteuses soit à participer et à une retraite et puis qui hésite est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais envie de leur partager ce qui me vient c'est si vous sentez l'appel alors oser oser faire le pas parce que parce que derrière ça il y a des portes qui s'ouvrent et c'est un cadeau tellement précieux que de se retrouver à ces retraites et de de se rencontrer je disais tout à l'heure cette famille d'âmes mais en fait du coup on se retrouve avec nos sensibilités on se comprend c'est doux c'est doux et tellement nourrissant un cadeau précieux en tout cas moi chaque fois que j'ai vécu les retraites c'était une phrase qui me vient c'est tissons notre vie à hauteur de nos rêves et tisser c'est une des plus belles manières de se rencontrer et d'oeuvrer ensemble Merci Mathilde Un grand merci Est-ce que tu veux dire un petit mot peut-être où est-ce que les personnes peuvent te retrouver si vous habitez dans les Hautes-Alpes je crois que c'est ça si vous voulez un soin ribozo ou un soin enchanté vous pouvez aller voir Mathilde je vous garantis que c'est absolument fabuleux si tu veux je mettrai toutes les infos sous la vidéo si tu veux dire un petit mot là-dessus Oui vous pouvez me retrouver moi je suis sur Barcelonette dans la vallée de Lubaï du côté de Gap dans le 04 les Alpes de Haute-Provence juste à côté des Hautes-Alpes et voilà je serai ravie de je propose des soins ribozo des balades des balades enchantées en pleine nature et puis des soins des soins tambour voix tambour chant voilà et bien un grand merci Mathilde pour ce pour cet échange et merci à vous qui nous avez écouté je vous dis à très bientôt et très très belle très très belle journée Sous-titrage ST' 501 Merci.